Salut, c'est David Comsi, aujourd'hui c'est la 26ème vidéo sur ma série de 30 vidéos, je lance ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est important parce que je sais que beaucoup d'entre vous pensent à ça quand ils regardent des vidéos de développement personnel, quand ils lisent des vidéos de développement personnel ou s'ils vont voir un coach, ils se sentent finalement coupables de se dire « Ok, mais j'en ai marre parce que je me sens coupable, on me dit que c'est de ma faute, si je suis dans la merde, c'est de ma faute si je n'ai pas d'argent, c'est de ma faute si je suis tout seul, c'est de ma faute si je n'ai pas d'amis, c'est de ma faute si ceci, c'est de ma faute si cela. » Et moi, je n'ai pas envie de me sentir coupable, je n'ai pas envie de sentir que c'est de ma faute parce que moi je n'y suis pour rien. Alors je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, à savoir que tout ce que vous avez dans votre vie actuellement, c'est le résultat des décisions que vous avez prises dans le passé, à propos de tout ce que vous aviez à décider et également des non-décisions que vous avez prises. Quand vous êtes avec une personne qui vous maltraite, c'est premièrement la décision que vous avez prise d'être avec cette personne ou alors la décision que vous n'avez pas prise de ne pas être avec cette personne, que vous vous êtes laissé faire, que vous vous êtes laissé conquérir et que vous restez avec cette personne. Si votre travail ne vous convient pas, c'est la même chose. C'est soit que vous n'avez pas décidé de partir ou alors vous avez décidé un travail qui n'est pas fait pour vous ou qui n'est plus fait pour vous actuellement. Mais tout ce que vous avez actuellement dans votre vie ou que vous n'avez pas, c'est le résultat de vos décisions passées, de vos actions passées ou de vos inactions passées. Parce qu'effectivement, quand on ne fait rien, on a l'impression que ce qui nous arrive, ce n'est pas de notre force puisqu'on n'a rien fait. « Je n'ai rien fait moi pour avoir ça ». Mais oui, justement, tu n'as rien fait pour avoir ça, c'est pour ça que tu ne l'as pas. Tu n'as rien fait pour que ça aille mieux, pour que ta santé l'aille mieux, pour que ton travail l'aille mieux, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus d'amis. Alors forcément, aujourd'hui, tu n'as pas ça. Mais tu te dis, ce n'est pas de ta faute parce que finalement, tu n'as rien fait par rapport à ça. Vous comprenez ? Quand on fait quelque chose de mal, après, on accepte de se faire engueuler. « Oui, ben oui, j'ai fait quelque chose de mal, donc c'est de ma faute, je n'aurais pas dû faire comme ça. » Mais ne rien faire, c'est faire quelque chose. Ne rien faire, c'est faire quelque chose. Accepter sans rien dire, c'est comme faire quelque chose, c'est une action. L'inaction est une action. Je reste dans mon canapé à regarder des séries télé toute la journée en mangeant des pop-corns ou en buvant de la bière. C'est une action. C'est l'action de rester là et de rien faire. Donc oui, 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 tout ce qui vous arrive dans votre vie en bien comme en mal, c'est grâce à vous ou à cause de vous, suivant l'angle que vous y mettez. Et c'est vrai. Et la première des choses à faire pour changer dans la vie, c'est d'accepter la responsabilité de tout ce qui nous arrive en bien comme en mal. Parce que si je n'accepte pas la responsabilité, ça veut dire que ce n'est pas moi. C'est quelque chose, quelque part, qui gère ma vie à ma place. Donc c'est quelque chose, quelque part, il peut faire arriver des mauvaises choses, des bonnes choses aussi. Mais vu qu'il fait arriver des mauvaises choses sans rien que je fasse, je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour qu'il fasse arriver des bonnes choses aussi. J'ai juste besoin de croiser les doigts, de jouer au loto, de prier ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas suffisant. En tout cas, ça c'est ce qui se passe quand on croit qu'on est impuissant, que ce n'est pas nous qui dirigeons notre vie. Et quand on comprend que ce qui nous arrive dans la vie, c'est notre responsabilité à 100%, et ça vient de nos actions et de nos inactions, de nos décisions et de nos non-décisions, à ce moment-là, eh bien on reprend les contrôles, on reprend les commandes. Donc oui, effectivement, entendre quelqu'un qui vous dit « c'est de ta faute », se sentir coupable, eh bien ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable de se sentir coupable. Mais s'il faut que vous vous sentiez coupable pour changer, eh bien tant mieux. Après, l'idée, c'est que personne ne va vous forcer à changer si vous n'avez pas envie de changer. Personne ne va vous dire « ah, ce n'est pas bien l'endroit où tu habites, il faut que tu habites là ». Personne ne va vous dire « ah, tu as trop de poids, il en faut moins ». Personne ne va vous dire « tu n'as pas d'argent, il en faut plus ». Personne ne va rien vous dire, et pas moi non plus. L'idée simplement, c'est est-ce que dans votre vie, vous êtes où vous voulez être ? Est-ce qu'il y a un écart entre la vie que vous avez et la vie que vous voulez avoir ? Oui ou non ? S'il n'y a pas d'écart, ok, très bien. Mais s'il y a un écart entre la vie que vous avez et la vie que vous voulez, quel qu'en soit le domaine, à ce moment-là, c'est qu'il y a des choses qui sont de votre faute, c'est de votre responsabilité. Et ce n'est pas pour dire « t'es vilain, oh le vilain, oh là là le vilain ». Non, c'est simplement pour que vous preniez conscience que c'est vous qui allez pouvoir changer ça. C'est vous qui avez fait arriver ça d'une manière ou d'une autre, et c'est vous qui allez pouvoir changer ça. Vous ne pouvez pas être responsable de ce qu'il y a de bien dans votre vie et pas de ce qui est de mal. C'est soit je suis responsable de tout ou je suis responsable de rien. Soit je suis responsable de tout ce qui va bien, parce que c'est grâce à moi, ouais c'est grâce à moi que j'ai fait ça. Regardez, la personne fait une course, fait du sport, une compétition, il arrive premier, ouais, ah ah ah, c'est grâce à moi. Puis il arrive dernier, ah mais c'est de la faute des autres. Non. Si c'est grâce à vous que le bon arrive, c'est aussi grâce à vous que le mal arrive. Si c'est grâce à vous que le positif arrive, que ce que vous vouliez ça arrive, c'est aussi grâce à vous ou à cause de vous que le négatif, ce que vous ne vouliez pas, arrive. Que vous soyez premier ou dernier, c'est vous, c'est pas moi, c'est personne d'autre. Quand vous avez compris ça, effectivement, vous acceptez de vous sentir coupable, parce que oui, c'est de votre faute, moi c'est de ma faute. S'il y a des choses qui ne vont pas comme je veux dans ma vie, si je n'ai pas atteint certaines choses dans le passé, ce n'est pas de la faute des autres, c'est de ma faute à moi. Mais je me porte très bien avec ça, tout va bien. Je suis conscient de ça, c'est ma responsabilité. À partir de là, quand j'endosse la pleine responsabilité de ma vie, je peux la changer. Si je n'endosse pas la pleine responsabilité de ma vie, de ce qui m'arrive, je ne peux rien changer. Parce qu'inconsciemment, j'en vois l'idée qu'il y a quelque chose d'autre qui fait les choses à ma place, ou il y a quelqu'un d'autre. Donc je suis une victime, ce n'est pas de ma faute. Enfin, je suis une victime. Si c'est négatif, ce qui arrive, si c'est bien, je suis chanceux. La chance, la malchance. Oui, je n'ai pas de chance. J'ai un travail, puis ils m'ont mis dehors. Pas de chance. Puis j'ai une copine, puis il est parti. Mais je n'ai pas de chance, parce qu'il y a un mec qui n'est plus beaucoup où il est passé par là, et puis voilà. Mais bien sûr que non ! Bien sûr que non ! Tout ce qui vous arrive, en bien comme en mal, c'est le résultat de vos actions, de vos inactions, de vos compétences ou de vos incompétences. Donc le but, ce n'est pas de vous fouetter. Le but, c'est simplement de prendre conscience de ça, et puis de se dire, très bien, comment est-ce que je peux le changer ? Comment est-ce que je peux faire les choses différemment ? Puisque c'est moi qui ai le contrôle. Donc quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais le développement personnel, ils nous font nous sentir coupables ! » Non ? Le développement personnel, on te met la vérité en face des yeux. T'en fais ce que t'en veux. On vous dit que tout ce qui arrive, c'est ça vient de vous. Ça ne vient pas des autres. Donc effectivement, c'est une des vérités les plus dures à entendre. C'est beaucoup plus facile d'être victime. Regardez autour de vous, tout le monde est victime, et tout le monde l'a été plus ou moins. Même moi, il y a des moments dans ma vie, je me suis sentie victime. Ce n'est pas de ma faute ce qui m'arrive, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, etc. On ne comprend pas sur le coup pourquoi les choses nous arrivent. Quelquefois, il nous arrive quelque chose de pas bien, et puis ça cache le fait que derrière, il y a quelque chose d'encore meilleur qui arrive. Voilà. Mais tout est en rapport avec nous, avec personne d'autre. C'est notre responsabilité ce qui arrive. Et encore une fois, quand on endosse cette pleine responsabilité, notre vie commence à changer, parce qu'on se réveille le matin et on ne se dit pas « Est-ce que je vais avoir de la chance aujourd'hui ? » ou « De la malchance ? » Non. On se réveille le matin et on se dit « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour avancer de plus aujourd'hui ? » « Où est-ce que je vais pouvoir conduire ma vie aujourd'hui ? » « Dans quelle direction je vais aller ? » « Notre vie commence à changer. » Voilà. Donc, désolé pour ceux qui ont été un petit peu secoués. De toute façon, il faut se secouer un petit peu de temps en temps. Et en coaching, une des bases de ce qu'on apprend, c'est dans la vie, il n'y a pas de changement sans émotion. Donc, si jamais ce que je vous dis là, ça vous gratte un petit peu, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Et c'est tant mieux. S'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, écrivez-le dans les commentaires. Mais gardez bien à l'esprit que c'est avec les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord qu'on peut le plus progresser. Ce n'est pas avec les choses avec lesquelles on est d'accord. Si dans toutes les vidéos que je fais, vous dites « Oui, 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 oui. » Il n'y a rien qui va changer. Par contre, si vous regardez les vidéos et que vous dites « Ah, il m'énerve avec son truc, là, son machin, il n'arrête pas de le répéter tout le temps et tout. C'est que ça touche quelque chose en vous qui a besoin d'être travaillé. Quelque chose que vous avez besoin d'aller voir parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao ! Comment je termine ? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao ! Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao ! Non, c'est nul. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage FR ?